Dans cette séance, on va savoir les différentes couches de l'atmosphère terrestre. En général, on trouve cinq couches principales superposées, dont chacune possède des caractéristiques propres liées à sa composition. La première couche s'appelle troposphère. Cette couche est en contact avec la Terre. Elle a une épaisseur de 12 km, dans laquelle se déroulent tous les phénomènes météorologiques, tels que l'éclair, la pluie, le tonnerre, l'orage, et ainsi de suite. La deuxième couche s'appelle stratosphère. Le débit de cette couche commence à une altitude de 12 km et prend fin à 50 km, c'est-à-dire l'épaisseur de la couche stratosphère est environ de 38 km, c'est-à-dire 50 km moins 12 km. Cette couche ne contient pas des nuages, elle est donc claire et par suite elle convient d'être le bon lieu pour les vols des avions. Elle contient une couche de gaz qui s'appelle couche d'ozone. Cette couche d'ozone joue un rôle important dans notre vie. C'est qu'elle lutte contre les rayons ultraviolets ici du soleil. Ce que le gaz d'ozone absorbe, c'est rayons ultraviolets provenant du soleil. La troisième couche s'appelle mesosphère, dans laquelle s'arrêtent les météorites et ne dépassent pas cette couche. Voilà les météorites. Cette couche a une épaisseur d'environ 30 km, c'est-à-dire 80 km moins 50 km. La quatrième couche s'appelle thermosphère. Elle a une épaisseur d'environ 480 km. Dans cette couche se trouvent quelques satellites artificiels. La cinquième couche s'appelle exosphère. C'est la fin de l'atmosphère et c'est l'espace qui tombe vers les autres planètes. Et dans laquelle se trouvent la plupart des satellites artificiels. La couche ionosphère, c'est une couche qui se trouve dans la couche mesosphère et la couche thermosphère. En résumé, on a cinq couches superposées l'une sur l'autre, telles que troposphère, stratosphère, mesosphère, thermosphère et exosphère. Il reste donc à savoir comment varient la température et la pression avec l'altitude. On note que sur la surface de la Terre, la température est à peu près 28 degrés Celsius, comme un exemple. Alors que la pression est 1008 hectopascales. Donc, on va observer comment varient la température et la pression dans la couche troposphère. Donc, on observe que dans la couche troposphère, la température diminue avec l'altitude et la pression atmosphérique diminue aussi. Donc, la température continue à diminuer avec l'altitude. On est donc à l'altitude 24 km, c'est-à-dire on est dans la couche stratosphère. Regardez, la température augmente avec l'altitude, mais la pression continue à diminuer. On est à une altitude de 59 km, c'est-à-dire on est dans la couche mesosphère, où la température recommence à diminuer, c'est-à-dire à décroître avec l'altitude alors que la pression atmosphérique continue à diminuer. Voilà des météorites dans cette couche mesosphère. Voilà des météorites dans cette couche mesosphère. On est à l'altitude de 111 km, c'est-à-dire on est dans la couche thermosphère, où la température recommence à croître avec l'altitude. Voilà des satellites artificiels dans la couche exosphère dans laquelle la température continue à augmenter jusqu'à une valeur très grande. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?